Bonjour, je m'appelle Laurence Vignot, je suis physiothérapeute cardio-respiratoire et je travaille à l'hôpital de la Tour, dans la banlieue de Genève. Je vais donc vous parler des modes ventilatoires dans le sevrage difficile. C'est la flèche, c'est la flèche, c'est la flèche. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Sevrage difficile, de quoi on parle, vous connaissez tous cette diapositive par cœur, on parle de ces groupes qui ont, au-delà d'un test de sevrage. Donc des gens qui ont potentiellement été ventilés beaucoup plus longtemps. Donc quelle est la problématique de sevrage difficile ? La première problématique, c'est que si on exclut les 25% qui ne sont jamais intubés, les résultats des études, en général, concernent le premier groupe. Et le premier groupe sur les tests de sevrage, c'est 75% des essais de sevrage. Ce qui fait que les résultats, ils vont être extrêmement biaisés et vont peut-être s'appliquer un tout petit peu moins bien au deuxième et au troisième groupe, qui sont les groupes de sevrage difficiles. Ces sevrages difficiles, qui représentent quand même 25% des essais, ils vont avoir un biais de sélection, si on peut dire. Le patient, il a déjà eu un échec de sevrage, et potentiellement, il a une durée de ventilation mécanique qui est plus longue, donc potentiellement, il a plus de complications qu'elles soient respiratoires ou musculaires. Voici une revue extrêmement exhaustive de toutes les causes de l'échec de sevrage. On n'abordera ici que les causes ventilatoires, puisqu'on va parler des modes ventilatoires dans le sevrage difficile. Quels sont les mécanismes du sevrage difficile ? J'en ai distingué, la revue en a distingué trois. La première, et elle n'est pas négligeable, c'est que le sevrage, il n'a pas été identifié parce qu'on n'a pas vu que le patient était sevrable, parce qu'il n'y a pas de protocole dans l'unité, ou parce qu'on n'a pas vu que le patient était capable de ventilé seul. Le mode, il est contrôlé. Le patient, il est surassisté, les réglages ne sont pas adaptés, ou encore, il y a des asynchronies. Deuxième mécanisme, il y a une inadéquation entre la capacité à respirer et la charge de travail à vaincre. Premièrement, pour la capacité de travail, on l'a vu de façon exhaustive dans les présentations précédentes, il y a une faiblesse musculaire en général, et respiratoire en particulier, dans un très grand nombre de patients, et dans quasiment tous les cas de sevrage difficile. En ce qui concerne la ventilation, elle peut ne pas être adéquate, elle n'est pas synchronisée. Le patient est surassisté, il est sous-assisté. On en a parlé tout à l'heure. Et souvent, avec nos modes ventilatoires, on ignore quelle est la participation du patient. En termes de charge de travail, le patient est sous ventilation artificielle, depuis plusieurs jours, et potentiellement, il a eu le temps d'avoir une augmentation de la charge de travail, qu'elle soit élastique ou résistive. Il peut être porteur d'une PEP intrinsèque, qu'il peut y avoir des asynchronies, ou encore, on peut avoir des lésions induites par la ventilation mécanique. En ce qui concerne les mécanismes neuropsy, on a le sommeil. Les troubles du sommeil gênent la récupération, et ça peut être un des facteurs d'échec du sevrage. Le mode ventilatoire, potentiellement, perturbe le sommeil, s'il n'est pas adapté, s'il y a des asynchronies, ou si l'assistance est inadaptée, notamment en cas de surassistance. Donc, on se retrouve avec notre mode ventilatoire qu'on aimerait bien utiliser, et qui serait idéal, et qui pourrait nous aider dans le sevrage difficile. Quels vont être ses objectifs ? Ses objectifs, je les ai divisés en trois. D'abord, le mode ventilatoire, il doit accompagner le patient jusqu'au sevrage. Ensuite, il doit être utile lors du sevrage, pour détecter si le patient est sevrable ou pas, et pour pouvoir faire un test de sevrage dans lequel on peut avoir confiance. Donc, pour accompagner le patient, entre deux tests de sevrage, il faut que le niveau de support soit adapté. On l'a vu, pas de surassistance, pas de sous-assistance, et qui permettent de l'accompagner efficacement tout du long. Donc, a priori, il doit être décroissant. On devrait passer de la ventilation contrôlée à la ventilation assistée, et le niveau d'aide devrait être décroissant, sans asynchronie, et évidemment, pour rebondir sur mes confrères, permettre, voire favoriser la mobilisation. Concernant le sevrage, on devrait arriver à savoir quelle est la part d'effort du patient pour arriver à détecter s'il est sevrable ou pas, et ensuite, est-ce que cette part active, elle va être suffisamment efficace pour lui permettre une ventilation spontanée. Nous allons aborder les modes suivants. qui sont tous des modes assistés, parce que si on n'a pas de certitude sur tous ces modes, on sait en revanche que les modes contrôlés ou contrôlés intermittents ne fonctionnent pas dans le cadre du sevrage, et on va essayer de les voir dans les trois cas à chaque fois. Concernant l'aide inspiratoire en accompagnement jusqu'au sevrage, c'est le mode de référence, finalement. C'est le plus simple et le plus adapté, et qui est recommandé par la dernière conférence de consensus, à utiliser dans le cadre du sevrage difficile. Si on revient aux problématiques précédentes, lorsqu'on utilise l'aide inspiratoire, lorsqu'on peut tout à fait, avec des niveaux d'aide adaptés, limiter le volume courant pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de lésion du parenchyme pulmonaire, et pour faire en sorte qu'il y ait de moins d'asynchronies possibles. Donc, l'aide inspiratoire comme accompagnement, ça marche. Comme dépistage, ça ne marche pas tellement, parce que l'aide inspiratoire, par définition, délivre la même pression quel que soit l'effort du patient. Donc, on connaît mal l'effort réel du patient. Il est donc conseillé de faire un test de sevrage quotidien, quel que soit le niveau d'aide du patient, à moins qu'il soit vraiment trop élevé. Comme test de sevrage, c'est conseillé de faire des tests en aide inspiratoire pour les sevrages simples, mais pas pour les sevrages difficiles. Pour les sevrages difficiles, dans 60% des cas, on se retrouve avec des insuffisances cardiaques, on se retrouve avec des gens qui ont des neuromyopathies, et le fait d'utiliser l'aide inspiratoire sous-estime finalement le travail réel que le patient aura à vaincre en ventilation spontanée ensuite. Donc, il est recommandé à l'heure actuelle d'utiliser soit le tube en T, soit sur le ventilateur, le mode CPAP 0. On passe maintenant au mode proportionnel. Vous connaissez les modes proportionnels. L'assistance, contrairement à l'aide inspiratoire délivrée par le ventilateur, elle est proportionnelle à la demande du patient. Dans le cas du mode NAVA, cette assistance est strictement parallèle à l'activité électrique du diaphragme. Et dans le cas de la ventilation assistée proportionnelle, elle est proportionnelle à la pression musculaire qui est calculée par le ventilateur en fonction des mouvements de débit et de pression dans les tuyaux avec la connaissance de la résistance et de l'accompliance du patient. Donc, la NAVA. La NAVA, comme accompagnement jusqu'au sevrage, elle est faisable. Elle est beaucoup mieux synchronisée que la ventilation en aide inspiratoire. Elle est respectueuse du parenchyme pulmonaire. Donc, on a potentiellement moins de pression et puis des volumes qui sont tout à fait physiologiques et non délétères. et non négligeables. Eh bien, le diaphragme, il est utilisé, contrairement à l'aide inspiratoire. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une sur-assistance ou une sous-assistance. Et d'autre part, pour arriver à voir l'aide du patient, on a un respect de la variabilité respiratoire physiologique et un respect du couplage neuromécanique. Donc, c'est potentiellement intéressant sur toutes les études qui ont été faites, mais il n'y en a pas encore qui ont montré que c'était quelque chose qui permettait de nous aider efficacement et mieux que l'aide inspiratoire dans le cas du sevrage difficile. Concernant la détection de la sevrabilité, comme je vous le disais, étant donné que c'est une ventilation qui est proportionnelle à l'effort du patient, on peut arriver à connaître, à calculer, à estimer quel est l'effort respiratoire du patient. Et ça peut être intéressant pour arriver à détecter sa sevrabilité ou à potentiellement évaluer s'il pourra respirer seul ou pas. Mais ce sont des études, il y en a deux, qui sont des études physiologiques et sur du court terme. Et cette technique n'est pas utilisée en routine. Est-ce que ça peut être un outil de monitorage sur le test tubanté, donc avec la pression atmosphérique ? Deux études donnent à penser que oui. Néanmoins, ce n'est pas utilisé en routine dans le sevrage difficile. Concernant la ventilation assistée proportionnelle, finalement, les intérêts théoriques sont un petit peu les mêmes que ceux qu'on a vus jusque-là, en termes de synchronisation, variabilité respiratoire, respect des volumes courants physiologiques et préservation de l'activité musculaire. Mais on n'a pas d'études qui montrent que dans le sevrage difficile, ça permettrait de diminuer la durée de ventilation mécanique. même si, dans cette étude, sur une cohorte de patients réputés difficiles à sevrer, une cinquantaine de patients, on trouve un temps de séjour en réanimation qui est légèrement inférieur dans le groupe ventilation proportionnelle. Maintenant, si on regarde les modes automatisés, finalement, ces gens qui sont ventilés longtemps, ça pourrait paraître assez séduisant de laisser faire à une machine. On en a deux. On a le SmartCare, qui est un mode qui s'intéresse uniquement à la période du sevrage, où on a une régulation de l'aide inspiratoire en fonction de paramètres mesurés par l'appareil. Et on a l'intellivente qui, lui, accompagne le patient tout au long de la durée de ventilation, que ce soit en contrôlée ou en assistée, et qui régule l'ensemble des paramètres ventilatoires. C'est assez intéressant, ces modes automatiques, hormis le fait qu'il est probable qu'on ait de moins en moins de personnel en réanimation et de plus en plus de monde à admettre, parce que les protocoles de sevrage ont montré un intérêt majeur dans la réduction de la durée de la ventilation mécanique. Et là, avec l'utilisation de ces modes, on aura un protocole de sevrage, et ce protocole sera toujours le même, quel que soit le patient qui sera concerné. Concernant le SmartCare, qui ne concerne que cette petite période de sevrage, une méta-analyse montre qu'on a une diminution significative du temps de sevrage. On a une amélioration de paramètres extrêmement intéressante, mais c'est une méta-analyse qui concerne l'ensemble des patients. Donc je ne peux pas vous répondre si c'est intéressant sur le sevrage difficile. Concernant l'intellivente, on a très très peu de données, donc ce mode complètement automatisé. En tout cas, c'est quelque chose qui est faisable, et c'est sécure. Et visiblement, concernant le respect du parenchyme pulmonaire, on passe beaucoup plus de temps dans des secteurs optimaux de volume courant qu'avec une ventilation classique, même si les patients ont des pathologies respiratoires importantes, et sans que le personnel n'ait à régler le ventilateur, puisque c'est lui qui fait tout, tout seul. La particularité de ce mode, mais qui n'a pas encore été exploré, c'est d'avoir un petit algorithme qu'on appelle le quick win, qui est quelque chose qui est paramétrable par le clinicien. Le clinicien peut dire à sa machine, voilà, tu fais un test de sevrabilité une fois par jour, avec tel paramètre, tel critère, pendant tant de temps. La machine, elle fait ce qu'on lui demande, et elle donne les résultats ensuite. Mais je ne peux pas vous répondre si c'est intéressant sur le sevrage difficile, parce que ça n'a pas encore été exploré. En tout cas, théoriquement, c'est intéressant. En conclusion, j'ai deux conclusions. J'en ai une qui est un peu triste, qui est celle-ci. Seule l'aide inspiratoire, finalement, a été validée dans le sevrage difficile. Mais l'utilisation des autres modes, elle est sevrable, elle est sécure, il n'y a pas de complications majeures. On ne sait pas si ça va nous permettre de nous aider dans le sevrage difficile. Potentiellement, en tout cas, ça semble intéressant. Et puis, j'ai montré ma présentation à un collègue qui m'a dit « Oui, c'est d'accord, mais après, moi, je fais quoi ? » Alors, j'ai dit ce que nous, on fait. Donc, on est toute une équipe de physiothérapeutes, et on s'occupe du sevrage de façon assez dynamique. Donc, ce que nous, on vous préconise, en cas de sevrage difficile, c'est de se poser la question tous les jours. Tous les jours. C'est de chercher la cause. C'est quand même la première chose à faire. Pourquoi ce patient, il est difficilement sevrable ? Qu'est-ce qui se passe chez lui ? Et qu'est-ce qui ne va pas ? Très précocement, on peut même détecter des patients à risque. Ces patients, ils ont été décrits. Les patients qui ont un sepsis, les patients qui ont reçu des cureurs, les patients qui ont reçu des corticoïdes, il y a des patients à risque. Donc, on peut les identifier extrêmement précocement. Et pour chaque patient, je crois qu'il y a des traitements qui conviennent mieux qu'à d'autres. Donc, individualisez, si ce n'est au maximum, au mieux le traitement de vos patients. Laissez-les dormir la nuit et levez-les le jour. Effectivement, on trouve de moins en moins de différence entre les groupes qui bénéficient de réhabilitation précoce et les autres. Mais je viens de Toulouse où on a eu l'aérospatiale. Et donc, j'ai assisté, j'ai eu la chance d'assister à énormément d'études sur l'apesanteur. L'apostrophe, apesanteur. Et les premières études, en 2000, je pense, montraient que la première cause d'agnotrophie chez des patients sains, c'était l'apesanteur. C'est-à-dire que vous laissez coucher une trentaine de jeunes sportifs, vous pouvez leur faire faire du vélo, du renforcement musculaire, ce que vous voulez, ou rien. C'est la même chose. Finalement, ce qui maintient le plus nos muscles, c'est la verticalité. C'est ce que disent les études sur l'espace. Après, nous, je ne sais pas. Donc, ce que je suppose, c'est qu'on met ces jambes debout très précocement maintenant et que cette verticalité, elle permet quand même de limiter la fonte musculaire. Laissez dormir vos patients la nuit, faites-les bouger le jour. Ça n'a pas prouvé que ça diminuait la durée de ventilation mécanique, mais veillez à leur confort et à la synchronisation de la ventilation. On ne sait jamais. Adaptez le support. Évitez la surassistance parce que c'est quand même un des grands facteurs de la myotrophie du diaphragme et réévaluez votre patient tous les jours, plusieurs fois par jour. N'ayez pas peur des nouvelles technologies. Évidemment qu'on n'utilise pas la NAVA ou l'Intellivente si on ne l'a jamais fait et si on est le seul dans le service à savoir le faire. Mais si tout le monde est formé, finalement le temps d'apprentissage il est assez court et ce sont des choses qui potentiellement sont utiles. Et enfin, formez vos équipes. Écrivez les procédures, protocolez tout ce que vous faites, écrivez ce que vous faites, mais prenez quand même le temps de réfléchir pour chaque patient à ce que vous voulez faire. J'ai fini, je vous remercie. Merci. Merci.